Kinshasa, Madame et Chieu, il est temps de vous informer à la une de ces samedis, le premier soldat de la mission de Nations Unies pour la stabilisation RDC quittera le sol congolais avant fin décembre 2023. La RDC et la MEDESCO ont entamé depuis jeudi 26 octobre de discussions sur le plan du retrait accéléré de la mission au 10e du territoire congolais. Avez-vous perdu votre carte des lecteurs ? Ne vous inquiétez surtout pas la série de livres depuis le 25 juillet 2023 du duplicata de la carte des lecteurs. Nous ferons le tour de quelques antennes de la centrale électorale dans le corps de cette édition puisque la RDC caresse l'ambition de devenir le poumon du développement de l'Afrique. Le gouvernement investit aussi sur l'homme congolais. 300 jeunes formés gratuitement sur l'entrepreneuriat. Ils seront désormais de créateurs d'emplois. Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Si vous nous réjoignez sur la RDC, ces journales s'ouvrent avec le nouvel du sommet. 10, 2, 3 bassins ici est ouvert. C'est samedi au Congo, Brazzaville. Le total, 14 chefs d'État, parmi lesquels le Congolais, Félix Souchi Sikedi de la RDC, arrivés dans la matinée par l'aéroport de Mayamaya. Après la cérémonie d'ouverture, un huis clos réunira le chef d'État et le gouvernement avant la clôture de travaux. À Kinshasa, trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC ont présenté leurs lettres de créance aux garants de la nation. Ces trois diplomates prennent leur fonction pendant que le pays de Lumumba s'apprête à aller aux élections générales de dicembre 2023. Ce journal commence avec ces reportages de Jules Chitoumbaï. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au palais de la nation que trois ambassadeurs ont été reçus par le chef de l'État, Félix Antoine Souchi Sikedi, pour présenter leurs lettres de créance. Le premier a présenté sa lettre de créance, Ingo Herbert, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Il a fait des études de droit, philosophie et théâtre. Il a été plusieurs fois ambassadeur des différents pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, dernier pays avant d'être accrédité en RDC. L'Allemagne avait repris la coopération structurelle avec la RDC depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Souchi Sikedi en 2019. Elle reste encore un partenaire fiable pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale en RDC. Le deuxième à faire son entrée, c'est Mungobay Apollinaire de la République du Tchad. Il est diplômé en sciences politiques à l'Université de Genève en Suisse et directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2022 à N'Djamena, avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur en RDC. Son pays entretient des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. En juillet dernier, Félix Sikedi était en N'Djamena, la capitale, pour poursuivre ses consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui a sécoué ce pays après la mort du Dress Déby. Enfin, la troisième, c'est Mme Maryse Gubolt du Canada. Elle a travaillé aux ambassades du Canada, du Chili, du Pérou et du Guatemala. Le Canada, son pays, s'efforce de renforcer des liens avec la RDC dans les secteurs liés aux droits de l'homme, en particulier pour les femmes et les filles, la gouvernance démocratique ainsi que l'état des droits notamment. Ces trois diplomates prennent leur fonction pendant que la RDC s'apprête à aller aux élections en décembre prochain. La cité de l'Union africaine, le garant de la nation, a présidé hier vendredi la 117e réunion du Conseil de ministres. J'ai nous prie de suivre cet extrait choisi par votre rédaction. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Sikedi-Chilomo, a présidé, c'est vendredi 27 octobre 2023, la 117e réunion du Conseil de ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, communication du président de la République, deux, points d'information, trois, approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur l'évaluation de la filière industrielle de recyclage de matières plastiques dans la ville de Kinshasa. Si les déchets deviennent de matières premières remunératrices, le président de la République a fait le constat que cette opportunité de déploiement d'une filière industrielle de recyclage de déchets de produits plastiques, source de création d'emplois remunérés tant qualifiés que non qualifiés dans la capitale, n'a pas encore démarré de manière optimale, malgré la présence de quelques acteurs privés y opérant. Conséquence de cette situation, toutes les communes de la capitale subissent les spectacles dégradants et inadmissibles à des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. En outre, la propension à générer un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels sera croissant du fait du développement socio-économique qu'enregistreront nos grandes agglomérations nationales en général, et particulièrement la ville de Kinshasa. Cette situation constituant à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique, le président de la République a invité le ministre de l'Industrie à faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage de déchets de matières plastiques. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur les diligences requises pour la mise en service de la centrale hydroélectrique de Cacobola dans la province du Cuilou. Le président de la République a pour ce faire chargé les ministres à des finances, ainsi que cellules des ressources hydrauliques et électricité, à prendre des mesures urgentes pour la finalisation de travaux de construction des lignes de transport du courant électrique à partir de la centrale de Cacobola vers le ville des Kikuit, Idiofa, Gungu, ainsi que les villages environnants en vue de l'ère inauguration dans le prochain jour. La centrale hydroélectrique de Cacobola permettra d'éclairer 14 000 foyers dans la province du Cuilou, les communautés locales, les hôpitaux et les écoles et ainsi rédynamiser l'industrie locale. Allez, on change carrément de chapitre, je le disais maman titre, le premier soldat de la mission de Nations Unies pour la stabilisation. RDC quittera le sol congolais avant fin décembre 2023. La RDC et la MUNISCO ont entamé depuis jeudi 26 octobre de discussions sur le plan du retrait accéléré de la mission onusienne du territoire congolais d'Oris-Manzo. C'est depuis le 13 octobre dernier que le Conseil des Sécurités a demandé au gouvernement congolais un plan de retrait de la MUNISCO après avoir examiné avec succès la lettre écrite le 1er septembre par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutendula Palapé-Napala. L'heure est actuellement à la mise en forme de cette demande pour permettre un départ progressif et responsable des forces de maintien de la paix de l'ONU en RDC. Tout a officiellement commencé ce jeudi au salon Ramazan Ibaïa du ministère des Affaires étrangères, réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutendula Palapé-Napala. La réunion a mis la partie congolaise face au leadership de la MUNISCO. Il est question ici de mettre en place au plus tard le 15 novembre un plan global de retrait de la MUNISCO. Les deux parties ont convenu des étapes de termes de référence, de transfert de compétences ainsi que l'importance du prochain cadre de coopération, c'est-à-dire après le départ de la MUNISCO, comment travailler avec les structures des Nations Unies qui existaient déjà en République démocratique du Congo. Les commandements de FRDC, de la police nationale et de la MUNISCO vont travailler sur le processus des désengagements de la MUNISCO. Deux autres groupes se mettront ensemble pour le même travail. Il s'agit du sous-groupe de la transition et du sous-groupe des experts. La MUNISCO s'est dit prête à travailler dans une franche collaboration avec la République démocratique du Congo pour l'aboutissement heureux de ce processus. Elle propose de se baser sur le plan de retrait de 2021 qui existe déjà. Et la séance ténante annonçait que la base de la MUNISCO de Loubeiro sera fermée déjà le 23 décembre prochain. La MUNISCO restera toujours aux côtés du gouvernement congolais pour la sécurité de la population. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutonulapalapenapala, a sollicité l'essence de responsabilité et un travail de qualité au groupe thématique. Pour la République démocratique du Congo, ce retrait doit être modèle et respectueux des règles en la matière. A la Chambre basse du Parlement congolais, les députés ont déclaré récivable la proposition de la loi modifiée portant régime social et sécurité sociale de parlementaires. La dite proposition de loi est renvoyée à la Commission sociale et culturelle. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont adopté la prorogation de 15 jours. L'état de siège dans le Nord, Kivu et les Tours. Deux décennies, la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, fait face à une insécurité grandissante commise par les KADECO, les ADEF NALU ainsi que le rébel du 1.23 soutenu par le Rwanda. La plénière de la Chambre basse du Parlement, sous la conduite du premier vice-président André Mbata Betukomiso, a prorogé l'état de siège dans les deux provinces. Avec l'option levée par le chef de l'État de mettre en œuvre un dispositif transitoire graduel, au terme duquel l'état de siège prendra fin, les forces de défense et de sécurité continueront à miner les opérations militaires de pacification dans les deux provinces. Le vice-ministre de la justice a fait savoir le vice-ministre de la justice et garde des Sceaux à Matobé Bayoubaziré lors de l'économie générale du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les Toursiers et le Nord, Kivu. Sur 297 députés qui ont pris part au vote, 296 ont voté oui, 1 a voté non, aucun n'a voté abstention. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont examiné la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 88, barre 022 du 29 janvier 1988, telle qu'est modifiée et complétée portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires. Son auteur, le député national Faustin Tohengao Lokundo, soulève les problèmes qui se posent. Nous avons voulu réfléchir et proposer une nouvelle formule de calcul de la pension de retraite afin d'améliorer tant soit peu ce qui doit revenir aux députés retraités après leur mandat. C'est une proposition de loi qui apporte des innovations à ce qui existe déjà. Il y a une loi sur les CESOPA, mais l'honorable Tohengao apporte encore d'autres innovations pour mieux rendre efficace et efficiente cette gestion du régime de sécurité sociale des parlementaires. Le texte a été déclaré recevable et renvoyé à la commission sociale et culturelle pour enrichissement. Autre grand titre de ce samedi, la présidente de l'Assemblée nationale de la Tanzanie, élue à la tête de l'Union interparlémentaire, avec 172 voix sur 303 en marge de la 147e assemblée de cette organisation internationale de l'Union Angola. Robert Mdaye. Les assemblées de l'Union interparlémentaire sont tombées ce vendredi 27 octobre 2023 à Luanda, capitale de la République d'Angola. Le conseil directeur de l'Union interparlémentaire a élu Mme Toulia Axon comme 31e présidente de cette organisation internationale fondée en 1889 pour un mandat de 3 ans. La nouvelle présidente de l'Union interparlémentaire succède au député portugais Duarte Pacheco qui a achevé son mandat de 3 ans au terme. De la 147e assemblée de l'Union interparlémentaire ouvert par le président angolais Joao Lorenzo. Dr. Toulia Axon, présidente de l'Assemblée nationale de la Tanzanie, devient la première femme africaine à abriguer ses postes et troisième femme présidente de l'Union interparlémentaire après Naïma de l'Inde, Gabriela du Mexique. La République démocrate du Congo qui a participé activement à cette 147e assemblée se félicite de ce choix de la raison. Dr. Toulia avait déjà sollicité les voix de la RDC pour son élection à ses postes en mars 2023 à Manama et à Nüruguay en demandant au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, de peser au niveau de l'Afrique pour son élection. Paris gagné pour cette victoire. Ces 25 dernières années, la présidence de l'Union interparlémentaire a été assurée par des minas parlementaires d'Espagne, d'Inde, du Chili et d'Italie. La nouvelle présidente de l'Union interparlémentaire, Dr. Toulia, appelle le parlementaire des 130 pays présents à Luanda de renforcer la confiance et assurer une participation plus active des citoyens à tous les niveaux. L'Union interparlémentaire est l'organisation mondiale de parlements nationaux fondée pour encourager la coopération et le dialogue entre les nations. Dans un autre registre en Belgique, le premier ministre RDC a invité les investisseurs européens en RDC en vue d'accélérer le processus de transition numérique, énergétique et écologique. Jean-Michel Samalou Koundé, satisfait d'avoir porté la voix de la RDC au Forum Global Gateway. Un reportage de Janine Kalinga, Marcel Moubenga dans un film de Bienvenue à l'Oussala. C'est un sentiment de pleine satisfaction que le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé ramène de sa participation de deux jours au Forum Global Gateway à Bruxelles, où il a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Teseke du Chilombo pour mobiliser les secteurs privés européens en vue d'accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. La concrétisation des échanges amorcés avec l'Union européenne s'est traduite par la signature de protocole d'accord dans les secteurs des transports et mines. Fier d'avoir porté haut la voix de la République démocratique du Congo, le premier ministre livre l'essentiel des échanges. Plusieurs pays se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On a aussi abordé les questions des énergies propres, des énergies renouvelables. La République démocratique du Congo se présente comme pays solution du fait de ces forêts. Du troisième aspect qu'on a abordé lors de ce forum, c'est la question des minérés critiques, ceux qui participent à la transition énergétique. La République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui régorgent le plus de ces éléments. Nous avons annoncé ce que nous attendons de l'Union européenne. Nous avons donné le modèle que nous avons avec la République sœur de Zambie, où nous voulons développer avec eux, dans une zone économique spéciale, qui sera en République démocratique du Congo, le développement de précurseurs des batteries, avec pour objectif finalement d'aller vers non seulement les batteries elles-mêmes, mais même les véhicules électriques. C'était aussi l'occasion de matérialiser des discussions que nous avions déjà entrepris avec l'Union européenne, à travers notamment deux accords. L'un qui est attrait au corridor de l'hôpital, avec plusieurs intervenants à côté de l'Union européenne, notamment les États-Unis, mais les autres pays directement liés à cette question de ce corridor-là, l'Angola, la Zambie, mais aussi des partenaires financiers, comme l'African Finance Corporation, ou l'ABAD, la Banque africaine de développement. La tribune, offerte par le Forum Global Gateway, a été une occasion pour le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé de dénoncer l'exploitation illicite des minéraux favorisés par la guerre d'agression dans la partie est de la RDC. Nous n'avons pas manqué de parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comment parler de développement, comment parler de nouvelles industries, alors que nous sommes en proie encore à cette agression barbare de la République du Rwanda, qui appuie le M23 et sur laquelle nous considérons que même en ce qui concerne les matières critiques, il y a là une volonté de vouloir garder cette exploitation illicite de ces minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, notamment le Coltan. Et donc, nous attendons tout le soutien, parce que de l'Union Européenne et même du monde entier, sur cette question de sécurité. La République démocratique du Congo a tenu à participer à ce genre d'échange qui cadre avec sa notoriété d'être l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchées en cette période des transitions écologiques. Tout à fait autre chose. Les experts de l'ITI et ceux du ministère de Portefeuille et de Mines s'y sont réunis pendant deux jours à Kinshasa. Le pourquoi de cette rencontre dans ces reportages. Comment doit se faire la gestion et le recouvrement de 2% destiné à l'état du capital social de l'entreprise minière au moment où cette dernière veut transformer son permis de recherche en permis d'exploitation ? Les experts de l'ITI et ceux des ministères du Portefeuille et des Mines se sont retrouvés à l'hôtel Sultani au cours d'un atelier d'échange, de partage d'informations et des données pour l'harmonisation du processus. C'est une discussion que nous avons commencée depuis l'année passée, le 28 octobre 2022 et que nous continuons aujourd'hui. C'est dans la perspective de la réalisation des exigences de l'ITI, si la participation de l'État, parce que nous devons avoir des informations assez fiables, exhaustives, et si la participation de l'État dans les industries extractives. Les membres de la commission permanente appelaient à définir de manière claire le partage de l'information et de divulguer systématiquement les informations via leur site Internet. Quelques recommandations formulées à l'issue de ces assises de la cession à l'état de 10% des parts du capital social par l'entreprise minière récurrentes à l'issue de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation. Madame, Messieurs, ne perdez pas le temps. Le train menant vers les élections de décembre 2023 avance à pas de géant. L'exclusivité du processus électoral en RDC et la participation de personnes vivant avec handicap en tant que candidat et électeur au menu des échanges entre la ministre déléguée en charge de PVH et une délégation de la Fondation internationale pour le système électoraux. Betty Amali. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, partenaire du gouvernement dans les secteurs électoraux, est engagée à accompagner le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans la prise en compte de la donne handicap dans le processus électoral de décembre prochain. C'est le président de cette organisation internationale qui l'a dit à la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo-Diata. Et ce, avant de rassurer à Maître Irène Essambo-Diata que son organisation les soutiendra comme elle le fait avec la Commission électorale nationale indépendante. Je viens d'avoir fait l'union avec le ministre délégué pour mieux comprendre son travail, ses objectifs dans le domaine électoral. C'est une priorité pour l'IFES d'assurer que les personnes avec des handicaps peuvent participer dans les processus électoraux. et nous travaillons ici en Parc des Cangos avec le CENI pour assurer que les personnes avec des handicaps peuvent participer dans chaque étape, y compris comme candidat. l'IFES s'active également avec la centrale électorale à disposer des documents relatifs au processus électoral en écriture braille pour permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de participer aux élections à venir. Un plaidoyer qu'a toujours mené la ministre déléguée auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour un processus électoral inclusif. Débuté depuis lundi 23 octobre 2023, la semaine de Nations Unies s'est clôturée. Hier vendredi 27 octobre 2023, deux ateliers, débats, conférences, émissions et tant d'autres activités étaient également organisées. Mamita à Bangulu. Les festivités marquant le 78e anniversaire des Nations Unies ont vécu devant un partenaire des acteurs de la société civile, des journalistes et autres représentants des systèmes spécialisés des Nations Unies. Les lettenants colonels de la firme de la MONUSCO adressent le bilan de l'accord de 1999 signé avec le gouvernement congolais. Une des choses qui est mentionnée souvent, c'est la reconnaissance des acquis de la mission de la MONUSCO, ainsi que de chercher à savoir comment aider le gouvernement congolais à maintenir ses acquis. Nous sommes présentement en train de développer un plan conjoué de retraite de la MONUSCO. Il y a plusieurs genons qui vont être identifiés pour savoir comment cette transition va s'effectuer et lorsqu'elle va s'effectuer, comment faire en sorte que les Congolais seront présents, seront prêts à prendre en charge les différents taouches et c'est que soutenir et c'est que préserver le Congo. Le député national Gary Sakata a placé un mot à tant qu'invité. Puisque les Nations Unies parlent de paix et que les institutions de la République, comme partie du Congo, sont là pour instaurer et pour maintenir la paix, c'est la raison pour laquelle nous avons été invités pour montrer que les institutions de la République sont là pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo et que l'on ne veut pas de la guerre. À la mesure où la République démocratique du Congo fait partie des pays qui sont membres des Nations Unies, il était donc important qu'il y ait également une voie de la part des institutions. Cette cérémonie s'est terminée par des jolies questions-réponses et la remise des cadeaux aux participants à ces jeux concours. Posons à présent cette question. Avez-vous perdu votre carte des lecteurs ? N'est-vous inquiété, surtout pas. La CENI délivre depuis 25 juillet 2023 de duplicata de la carte des lecteurs. Une opération qui s'est poursuit normalement dans toutes les antennes de la centrale électorale. Le rapporteur de cet organe habilité à organiser les élections en RDC a effectué une descente dans les différentes antennes pour se rendre compte de l'évolution de cette opération. Une histoire de Tétisamba et Jerez Tofunji. Trois antennes de la Commission électorale nationale indépendante ont été visitées ce vendredi 27 octobre 2023 par le rapporteur de la centrale électorale, Patricien Tseyamoulila. Il s'agit des antennes de Selimba, Ongalima et Linguala. Il était question pour la porte-parole de la centrale électorale de se rendre compte du déroulement de l'opération de délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs aux requérants ayant perdu ce document ainsi que les détenteurs des cartes dont les écrits se sont effacés au fil des jours. J'ai trouvé que les Congolais sont prêts à aller aux élections. Ils sont prêts pour les scrutins du 20 décembre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui viennent soit pour la consultation, soit pour le duplicata. Comme ici à Linguala, c'est vraiment une bonne organisation. Je dois le reconnaître et féliciter l'antenne de Linguala. La représentante du président de la CENI a voulu savoir un peu plus sur l'affichage des listes et des électeurs au niveau de chaque antenne. Il faudrait que les électeurs sachent que s'ils se sont enrôlés plus d'une fois, il faudrait qu'ils aillent consulter les listes là où ils se sont fait enrôler pour la dernière fois. Débuté le 5 octobre dernier, l'opération de la publication provisoire de la liste des électeurs se poursuit normalement pour de diverses raisons, notamment le manque d'espace physique dans ces antennes et le risque de vandalisme de ces listes ou d'intempéries pendant la saison pluvieuse. Au lieu de place d'un affichage, la consultation des dites listes se fait auprès d'un agent appelé préposé à l'affichage affecté à cette tâche au niveau de chaque antenne. Et la santé s'invite aussi dans le corps de ces journalistes. Il s'est tenu à Kinshasa une réunion sur le lancement de la taxe force parlementaire pour la mobilisation de ressources dans le domaine de la santé. Les VH sida, la tuberculose et les paludismes, pour ne citer que ça, sont des maladies qui ravagent plus la population dans le monde et particulièrement la RDC. Une mobilisation des ressources financières pour bien lutter contre ces fléaux sanitaires s'avère impérative. Pour y parvenir, les partenaires parties prenantes, à savoir gouvernement, parlement, fonds mondial et la société civile s'activent pour la réalisation des engagements de Nairobi dans le cadre de la couverture santé universelle. Au cours de ces plaidoyers de la société civile et le parlement dénommé post-lancement de la taxe force des parlementaires pour la mobilisation des ressources domestiques sur la santé à RDC, les différents acteurs réunis dans la salle Maïko du bâtiment administratif ont, au-delà des difficultés éprouvées par le gouvernement congolais en matière de santé, 11,19% en 2023. Tous les espoirs sont permis, avec l'optimisme affiché, pour atteindre le 15% tel que prévu dans les accords d'Abouja. La coordonnatrice des organisations de la société civile, le Dr Rachel, salue l'intérêt des partenaires. Même le lobbying doit continuer à tel martelé. Jusqu'à présent, la RDC n'a pas encore atteint le 15%. Aujourd'hui, c'était encore une fois de plus une façon de rappeler sur ses engagements pour qu'ils puissent bien tirer la sonnette d'alarme pendant que le budget est en train d'être examiné au niveau du Parlement. A la clôture de cette réunion, le président de la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, l'honorable Léon Mondeley, rassure sur l'engagement personnel et la volonté politique du chef de l'État de réussir séparé. Sans la bonne santé, il n'y a pas de travail. Sans la santé, il n'y a pas de bon rendement. A chacun de le noter pour le bien de tous. La RDC caresse l'ambition de devenir le poumon du développement de l'Afrique. Le gouvernement a investi déjà sur l'homme congolais. 300 jeunes formés gratuitement sur l'entrepreneuriat. Ils seront désormais de créateurs d'emploi. Jean-Pierre Ndolan. 300 jeunes, hommes et femmes de la deuxième promotion ont suivi pendant deux mois la formation en coupe et couture, en maquillage, en tressage, en informatique et en conduite automobile. Une formation gratuite. Les jeunes formés ne déboursent aucun rang depuis le début de la formation jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a motivé Ronaldo Bimouala, responsable de la fondation qui porte son nom, à s'investir dans la formation gratuite de la jeunesse ? Churchill a dit une phrase qui m'a profondément marqué. Une phrase que je réflexionne beaucoup. C'est ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et j'ai lancé cette fondation dans la même vision, en me demandant ce que je pouvais à mon niveau faire pour ma communauté, pour mon pays. Je pense que le chef de l'État a invité la jeunesse congolaise à participer massivement aux élections en vue d'apporter le changement qu'ils désirent dans notre pays. Les bénéficiaires de cette formation ont reçu un privé qui leur permet de se prendre en charge après cette formation. Le maquillage consiste à embellir le visage, bien qu'on ne peut pas transformer tout le visage complètement, mais on doit garder aussi les épées naturelles de son visage. Tout ce que je peux dire à M. Renato Bimala, c'est un grand merci. Puisqu'il y a peu de gens comme lui qui ont pu avoir des initiatives pareilles, en tout cas c'est une grande chance pour nous, et surtout que c'est gratuit en tout cas. Deux lauréats de chaque discipline ont reçu une enveloppe qui leur permet de démarrer une activité. Un exemple à suivre pour ceux qui se soucient de la formation de la jeunesse à venir de la nation. Et puis, ces images de l'inauguration par le premier président et les procureurs générales près de la cour de compte du nouveau bâtiment, nouvellement construit pour le personnel de la cour de compte d'Asie Odia. De mettre son personnel dans des bonnes conditions de travail, le premier président de la cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a inauguré le restaurant La Transparence Aménagée, au siège même de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. Jadis sans forme et à la limite de la salubrité, cet espace a été totalement renové et transformé en une belle terrasse où le personnel de la cour des comptes non seulement retrouve des forces dans ses repas dignes des grands buffets congolais, mais aussi consolide leur relation au sein de cette institution par des échanges fructueux. Monsieur le procureur général, Monsieur le procureur de compte, chers collègues, lorsque nous sommes arrivés à la tête de la cour des comptes, parmi les promesses que nous avions faites, c'était d'améliorer l'environnement du travail. Parmi les éléments qui doivent entrer en compte, et dans l'amélioration de l'environnement, il y a notamment la qualité de l'alimentation des magistrats et membres de la cour des comptes. En réalité, c'était prévu lors de la construction de ce bâtiment. Le constructeur avait prévu un restaurant ici, mais qui n'avait jamais fonctionné. La nomination de Jimmy Mungangangwaka à la tête de la cour des comptes par le magistrat suprême Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo augure une nouvelle ère de changement, non seulement dans le rythme de travail, mais aussi à travers une rénovation totale des installations du siège de cette institution. Deux, l'éclairage public dans la commune de Katoka, dans le cassail central de l'ampe d'herbe voltaïque, vont désormais illuminer le quotidien des habitants de six coins de la RDC qui saluent cet élan de développement du cassail central. Le gouverneur du cassail central, John Kabayashikai, a procédé ce jeudi 26 octobre 2023, tard dans la soirée, au lancement de l'éclairage public à Kelekele. L'un des quartiers chauds de la commune de Katoka, des lampadaires photovoltaïques installés le long des grandes avenues de ce quartier, afin non seulement de combattre l'obscurité, mais aussi dans la perspective de lutter contre le banditisme urbain. L'autorité provinciale a arpenté toutes ces avenues de Kelekele au départ de l'université prédagogique de Kananga jusqu'au marché Tchinceleka, accompagnée d'une foule nombreuse des habitants du coin qui ne cessent de chanter de mélopé pour remercier l'autorité provinciale, John Kabayashikai, qui est lui-même le représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseke de Chilombo, dans notre province. Dans cette ronde effectuée, pour vous s'est rassuré que la lumière est enfin présente à Kelekele, le gouverneur de province en a profité pour rendre visite à un jeune du coin ayant été victime de coups et blessures lui administré par un groupe d'individus non-notrément identifié, un événement qui s'est déroulé au quartier Kapanda il y a cinq jours. Le numéro 1 du Casa Central a vivement condamné cet acte de délinquance avant de promettre de prendre en charge les seins médicaux de la victime. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur la RDC. Il est 14 ans passés de quelques minutes à Kinshasa. Je vous rappelle le principe au titre d'actualité. Le premier soldat de la mission de Nations Unies pour la stabilisation RDC quittera le sol congolais avant fin décembre 2023. La RDC et la Monusco ont entamé depuis jeudi 26 octobre 2023 de discussions sur le plan du rétrès accéléré de la mission onusienne du territoire congolais. Avez-vous perdu votre carte d'électeur ? Ne vous inquiétez surtout pas. La CINI délivre depuis le 25 juillet 2023 de Diplikata de la carte d'électeur. Nous avons fait le tour de quelques antennes de la centrale électorale dans le corps de ces journaux. Puisque la RDC caresse l'ambition de devenir le poumon du développement de l'Afrique, le gouvernement congolais investit déjà dans l'homme congolais. 300 jeunes formés gratuitement sur l'entrepreneuriat y seront désormais de créateurs d'emplois. Madame, Messieurs, ces journaux de la rédaction est terminé. Un journal réalisé par Luizan, Moulangoy et Kompava. Un achat assisté de Ndjenguele Basosa, Jérima Ouassa, Junior, Koufou, Nzuka et Alangalia. A toutes et à tous, bonne journée et prenez très bien soin de vous. La vie est un cadeau. Merci. Merci. Merci.